Et coucou, salut à tous ! J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pendant cette guidance de la semaine. J'avais envie de me mettre dehors, c'est la fin de la journée, je voulais vous faire cette guidance plutôt, mais je n'ai pas pu. Donc c'est la semaine du 25 au 31 juillet, d'ailleurs 31 juillet, il y a l'atelier de yoga et de tarot en forêt de Fontainebleau pour ceux qui veulent encore nous rejoindre. Il reste un peu de place. Donc je n'ai pas moi d'onglet sur le site, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des précisions. Donc on y va, on y va avec les énergies déjà, avec la triade, voir un peu ce qu'il y a. Il y aura des voitures qui passent genre comme ça maintenant là. Voilà, c'est pas grave, j'espère que bon, je m'en tiendrai par rigueur. Allez on y va, c'est quoi l'énergie de la semaine ? Pour tous ceux qui regardent, en tous les cas pour une partie de ceux qui regardent, parce que c'est sûr, ça ne peut pas être tout le monde les gars. Ok, alors, on y est peut-être au point de bascule. Je n'arrête pas de vous dire que ça bascule, que ça bascule, que ça bascule. Et qu'on a envie de nouveautés, et qu'on a envie de voir les choses plus clairement, et qu'on a envie d'être dans quelque chose de doux. On en a tous, il y a plein de gens, plein de gens qu'on a marre d'être dans des trucs un peu foireux, un peu, un peu, un peu étriquant, chiant, on a envie d'en... Et il y a des dénouements, on aime ça, on aime les dénouements, on aime le fait de voir que... Tu sais, c'est la même satisfaction que quand tu as une chaîne emmêlée, tu sais, et ça y est, tu as trouvé le nœud, et tu récupères la chaîne nickel. Ou quand tu démêles une pelote de laine, et que tu y arrives à la démêler, parce que parfois tu n'y arrives pas. Ben là, on y arrive. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que les énergies de la semaine... J'adore comment je gigote quand je j'aime. Ben, ça va peut-être vous faire gigoter un peu la bouclette. Mais qu'est-ce qui vous permet... Alors, qu'est-ce que tu me racontes là, dis donc, toi, petite triade, coquine ? On a quoi ? Il y a des gens ici qui ont tué, ont tué pendant un temps des choses en eux. Mais le problème, c'est que vous avez le sentiment, peut-être pour beaucoup d'entre vous, et vous avez peut-être encore le sentiment de sacrifier une part de vous-même. Il y a des gens qui ont... Alors, ce qu'on me donne, ça ne sera pas pour tout le monde. Il y a un petit pic vert qui est en train de... Je ne sais pas si vous l'entendez. Ce qu'on me donne, ce n'est pas pour tout le monde. Le dénouement concerne des gens qui ont vu des situations, des retournements de situations, des retours de personnes avec des masques, avec... C'est-à-dire que ce n'est pas clair. Il y a une notion que ce qui n'est pas clair... Il y a des gens qui sont revenus dans votre vie ou des situations qui sont revenues dans votre vie ou je ne sais pas, moi, le retour d'un chef dans le taf, peu importe. Ce n'était pas clair, les situations, elles n'étaient pas franches. On n'arrive pas trop à savoir le vrai du faux. On ne sait pas trop comment comprendre les choses. Ce n'est pas clair. Ça se termine. Et du coup, c'est ce qui permet en fait d'arrêter, de s'adapter, de se sacrifier en permanence. Donc l'énergie, elle est là-dessus cette semaine. Je vais garder ça dans un coin. Parce que forcément, comme j'ai mis l'ordinateur, j'ai moins de place sur la table. On va prendre le tarot, voir un peu ce qui se passe. Je prends le Light Sears. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous avez dû prendre sur vous ces derniers temps ? Et ça se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes vraiment en train de clarifier des faux semblants concernant une situation qui est revenue vers vous. Alors vous avez peut-être envie d'être clair ou la personne qui est revenue vers vous a envie d'être claire. Il y a un éclaircissement, il y a un dénouement. Il y a des choses, un retour de situation qui demande à être éclairci. Que ce soit dans des situations professionnelles, sentimentales ou familiales. De quoi ça nous parle pour ça, cette semaine ? Il se passe quoi ? Alors, vous étiez un peu tranquille peut-être pour certains dans vos pénates là. Et on est venu un petit peu. Il y a eu comme un truc qui est venu Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Bon, bref. Qui est venu un peu vous faire... Vous voyez, là j'ai avec le Light Sears qui a ce petit diable qui vient et qui te dit viens, viens avec moi. La tentation est à fond les ballons. Le côté séduction, le côté... Il y a quelque chose qui... Au niveau... Au niveau... Vous étiez dans un truc un peu plan-plan. Un peu une routine. Et il y a quelque chose qui est venu vous teaser. D'accord ? Ça vous a chamboulé. Vous êtes chamboulé. Peut-être cette semaine, il y a encore... Ok. Ce n'est pas forcément de l'imparfait les enfants. Ce qu'on nous dit là, c'est que pour que cette situation du passé se dénoue, elle revient encore peut-être cette semaine. Parce que là, il y a un truc où on était un peu plan-plan, tranquille, en mode routine, ça allait bien et tout. Et tout à coup, c'est comme si... Paf ! Tu es chamboulé par un truc. L'énergie tout à coup change. Et de nouveau, on vient... On vient de chercher. On vient de chercher. Ça te fait un peu flipper. Tu as plutôt tendance à toi rester un peu campé comme ça et à te dire Non, non, mais moi là, j'ai envie de rester dans ma stable. J'ai envie de rester dans quelque chose qui est... Là, on ne parle pas de routine. Mais ce qui est important pour toi, c'est ce que tu bâtis et que tu bâtis bien. Après, ce que tu dis à la personne, si tu viens juste pour me faire du coucou et puis tailleau, non, 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 moi j'ai envie de construire des choses. J'ai envie de construire des choses. J'ai envie de quelque chose d'équilibré. C'est ce qu'on vous montre ici avec la tempérance. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, on a quoi ? Et donc, ce qui se passe quoi ? Il y a quand même beaucoup de passion. Il y a la passion qui se réveille. Il y a la passion qui se réveille. Il y a quelque chose qui est quand même un peu plus fort que vous. Mais il y a un dénouement. Il y a un truc qui a été bloqué. Alors, il y a quelque chose au niveau du chakra, du cœur, qui se débloque parce qu'en fait, vous êtes un peu pris en étau entre une forme de passion et d'amour vraiment sincère. On a envie là de bâtir quelque chose de concret, sereinement, petit à petit. Le diable qui vient sous des aspects... On a peur que ce soit des aspects un peu... Ah, je suis désolée. Il y a Bim qui vomit. Ça peut vouloir parler de quelque chose, si tu veux. C'est-à-dire que peut-être, ce diable te fait peur parce que tu as peur que la personne ne soit pas correctement intentionnée, si tu veux. Avec des faux semblants, avec des trucs qui ont peut-être jusqu'alors provoqué chez toi... Pas envie de vomir. Enfin, on ne va pas faire ça. On ne va pas dire ça. Mais... Des haut le cœur, quoi. Le cœur qui... Tu vois ? Bref. Ce qu'on a là, c'est que tu es pris en étau entre justement cet amour sincère et loyal et pur qui est là depuis un certain temps. Ce feu qui s'active quand peut-être en présence de cette personne. Et donc, il y a quelque chose qui se libère. Il y a un dénouement sympa sur cette semaine pour des gens. Voilà. Clairement. Parce qu'on va vers quelque chose de concret dans la matière. On va vers quelque chose de tempéré, serein. On n'y va pas à pas. Et on y croit. Et à la fois qui revient pour certaines personnes, sur des situations... Sur des situations qui, jusqu'alors, étaient assez difficiles à vivre. Qui, jusqu'alors, étaient un peu nouées. Qui... Comme on avait du mal à comprendre l'intention réelle de la personne. Peut-être peur de se faire badaner. Peur de ne pas bien comprendre. L'autre, pas sincère. Nous, pas sincère. Enfin... Vous voyez, le truc un peu, c'était foireux. Ben ça, ça change. Ça se dénoue. Parce que... Parce qu'en fait, la situation revient. Et vous allez sans doute comprendre que... Peut-être parce que votre intention est de construire. Et que vous savez ce que vous voulez. Peut-être que l'autre va pouvoir se déverrouiller. Et dire, ben ouais, c'est ok pour moi aussi. Mais cool, quoi. Voilà. Il y a des gens pour qui c'est ça. Ok ? Donc, il y a une énergie de la semaine qui est un peu comme ça. On va me prendre maintenant. Et vous savez que ça peut marcher. Vous en avez conscience. Vous en avez... Vous en avez conscience. Et vous en avez l'intuition. Plus que conscience. Ok ? Mais ça monte à votre conscience aussi. Ok ? Allez. On va prendre un... Un oracle. Qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça n'arrête pas de me dire professionnellement, professionnellement, professionnellement. Donc, on va aller regarder professionnellement. Ok ? Parce que c'est quand même aussi important. Professionnellement. Et puis, j'ai envie de vous dire... Ça va être un petit message. Puis, on ira regarder un petit truc plus sentimental. Peut-être. Je ne sais pas. Je verrai si je le sens. Mais quand je parle de professionnel, c'est aussi peut-être vos projets pro, perso, enfin, je veux dire hors sentimentale. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a pour vous dans ce cas-là ? Alors, il y a un conflit à l'intérieur de vous. En fait, c'est-à-dire qu'on vous dit que ce qui est très conflictuel à l'intérieur de vous est en train de s'harmoniser. Vous allez trouver guérison par rapport à ça. C'est-à-dire que ça vous fait faire preuve de sagesse. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas en mesure de régler les choses tout de suite. Mais ce qui se passe actuellement dans votre vie professionnelle n'est pas là par hasard. En fait, vous essayez de rester véritablement aligné malgré le chaos intérieur. Ok ? Il y a un chaos intérieur. Il y a peut-être un chaos extérieur. Peut-être que vous êtes en mode dispute avec vos patrons, avec vos collègues, avec vous-même pour vous dire mais qu'est-ce que je fous là ? Ça me saoule, ça me prend la tête ou quoi ? Mais en même temps, vous venez faire un énorme job personnel et intérieur cette semaine. C'est comme si vous preniez conscience que ce n'est pas un hasard si vous êtes dans cette dynamique-là en ce moment et que ça vient vous aider par ailleurs pour vous-même. Vous allez beaucoup être amené à avoir une réflexion, à avoir un questionnement intérieur. En fait, c'est comme si c'était un peu le côté relou pour certains en ce moment au niveau pro parce qu'on vous demande de vous demander qu'est-ce qui vous rend véritablement heureux au final ? Qu'est-ce qui vous rend véritablement heureux ? Le dos de deck, le travail. Au niveau de votre taf, qu'est-ce que vous avez envie de construire ? Qu'est-ce que vous avez envie de voir fleurir ? Qu'est-ce qui vous épanouit ? Est-ce que vous êtes... J'ai le mot diplomate, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes un communicant, un commercial, un créatif, un thérapeute, quelqu'un de la terre, sportif ? Je ne sais pas le moment de venir me piquer toi. Voilà, dans quoi vous sentiriez que vous épanouissez ? Est-ce que c'est la musique ? Est-ce que vous aimez voir les gens s'épanouir par le biais de l'art que vous pourriez leur prodiguer ? Enfin bon, bref. Là, il y a un beau gros questionnement sur... Est-ce que je veux faire de ma passion mon métier ? Ou est-ce que je veux avoir quelque chose d'alimentaire et faire cette passion à côté, en à côté ? Est-ce que... Il y a certains aussi qui se posent la question... Si je vis de ma passion, ma passion devient alimentaire et je lui mets une pression que je n'ai pas envie d'avoir. Donc ok, il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Donc réfléchissez bien à ça, puisque en effet, à partir du moment où vous ne vivez que de votre passion, ça devient aussi une obligation. Alors, il y a des gens qui se posent ce genre de questions, sinon je n'aurais pas eu cette info-là. Voilà, donc gros questionnement à ce niveau-là, au niveau du taf. Ça va bien se passer, c'est ok. On vous demande de regarder derrière vous ce que vous avez déjà fait, ce qui ne vous a pas convenu, et peut-être ce que vous ne voulez plus. Ou peut-être dans le passé, là où vous avez senti que l'énergie, elle était très chouette pour vous. Pour certains, là j'ai un message qui est, êtes-vous sûr de vouloir travailler seul ? Il y a peut-être des gens qui seraient mieux en collab. Ok ? Il y a des gens pour qui ça va être le jackpot dans la tête en se disant, j'ai un peu peur de faire ce truc-là. Il y a des peurs, il y a beaucoup de peur au niveau du travail. Mais, peut-être que la solution à votre truc, c'est, vous étiez trop isolé, trop seul. Il y a peut-être un moyen de faire quelque chose à plusieurs. C'est comme ça que vous allez trouver la paix pour certains. Ok ? On va faire maintenant un petit tirage santé mental. Sentimentalement, il se passe quoi cette semaine ? Il ne faut y aller plus loin, c'est-à-dire ? Sentimentalement. Alors, il y a des prises de conscience, on dirait ici. Il y a des gens qui se trouvent complètement, genre comme grosse prise de conscience qui claquent la gueule quoi. Il y a des gens qui prennent conscience des excès qu'ils ont pu avoir ou faire dans leur vie sentimentale. C'est peut-être des gens un peu excessifs émotionnellement ou avoir abusé de certaines situations ou de certaines personnes. Ou on a abusé d'eux dans certains contextes. Ce qui va peut-être vous permettre de prendre conscience et de démêler ce qu'on voyait tout à l'heure avec la triade. Ok ? Oui, on vous dit, attention, pas d'autoflagellation là-dedans. Il y a quelque chose qui est protégé. On vous dit de communiquer. On vous dit de communiquer. Ça va être important pour vous, pour l'avenir, de communiquer. Communiquer vos souhaits. J'ai l'impression que c'est... Il y a des gens ici qui ont peur que des situations soient foutues en amour. Il y a des gens qui ont peur que quelque chose ne marche plus en amour par rapport à une situation qui existe déjà sans doute. Des gens qui prennent conscience qu'ils ont peut-être foiré ou été excessifs. Ou ont été trop... Je n'aime pas le mot victime. Je trouve ça naze. Mais... Celui qui a reçu des excès, quoi. Qui a autorisé à recevoir des excès. Parce qu'on se replace toujours dans sa responsabilité. Et... Et vous vous retrouvez un peu à vous dire... Merde... Ah bah du coup, c'est peut-être foutu. C'est peut-être... C'est peut-être fichu cette relation, en fait. Vous vous projetez l'avenir et vous voyez que c'est... C'est foutu, en fait. Moi, je vous dis que la réponse... C'est plutôt la communication. Alors, on vous dit vigilance sur les excès. Ok, donc il y a un double message. Alors, à trop vous protéger de la communication. Ça vous rend triste. On a des gens qui se surprotègent et qui sont tristes. Ok, donc du coup, je vais tirer une carte par-dessus la communication. On vous dit que la communication est la clé pour prendre des directions. Ok ? Alors, ok. Je comprends mieux le premier message qui était... Il y a une prise de conscience des excès. Une visualisation de l'avenir comme étant foutue avec une personne. Et il y a un... C'est comme si vous aviez mis une cote de maille. Et puis un écran de fumée par rapport à la communication avec cette personne. Et qu'en vous protégeant de la communication avec cette personne. Ben, on vous dit mais là tu vas dans le mur, c'est mort. Il n'y aura plus personne, il n'y aura plus rien. Ça sera foutu quoi. Bon, vous voyez si ce message est pour un jour. Vous êtes en train de sacrifier votre avenir si vous vous protégez trop de la communication. Alors qu'il y a justement sur ce que vous voyez comme étant la mort de quelque chose. Vous sacrifiez au contraire. A trop vous protéger. Je vais attendre que la voiture passe. A trop vous protéger de la communication. En fait, à trop vous protéger. Vous... Donc vous allez dans le mur. Et vous empêchez au contraire de créer quelque chose. Parce que là, moi j'ai la notion au contraire de si... Alors, on se protège trop. On est triste. On sacrifie son avenir. On sacrifie la naissance de quelque chose. D'accord ? Il y a vraiment l'idée au contraire de faire naître quelque chose. On vous dit, il faut vous modérer. Il ne faut pas avoir des excès de protection. Vous prenez conscience que des excès de protection vous coupent de tout. Et vous font aller droit dans le mur. Donc vigilance avec ça. Parce que ça vous rend triste, déjà d'une. Ça vous empêche de faire des choix. Ça vous... Vous sacrifiez votre enfant intérieur. Ça vous empêche de créer quelque chose. Donc soyez conscients de tout ça. Ok ? En amour. Je ne sais pas à qui ça parle. Ok, on va regarder un conseil. Alors ça peut être vous. Ça peut être la personne en face. Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui sont... Qui sont en hyper-protection. Et je vous le dis. Et je vous le dis aussi dans les séances privées. À trop vouloir se protéger. Vous êtes coupé du monde. Vous êtes coupé de tout. Vous êtes coupé de vos sensations, vos émotions, votre vie. Vous allez ressentir... En fait, si vous voulez... Quand on se protège trop, c'est qu'il y a un mal-être à l'intérieur. Sinon, on ne se protège pas. H24, tu te sens bien. Tu ne te protèges pas. Tu vis et bon, il y a des moments où tu morfles et puis c'est tout. Quand il y a un mal-être et qu'on utilise cette surprotection, vous imaginez, vous avez un scaphandre avec votre mal-être à l'intérieur. Vous avez envie de rester comme ça dans cette espèce de jus de mal-être à l'intérieur. C'est une auto-asphyxie au final. Ok, donc autant virer la protection. Respire un bon coup et puis on voit ce qu'il se passe. Quel est le conseil ? C'était déjà une forme de conseil. Je recommence à vous reparler de ce tout petit livre, Le chevalier à l'arme rouillée. Ok ? Et je n'ai aucun jugement pour ceux qui vivent avec des protections et des codes de maille. C'est quelque chose que je connais très bien pour l'avoir supra-utiliser la code de maille. Sauf qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Sauf si tu as envie de te laisser sécher à l'intérieur. Ce n'est pas ok. Il vaut mieux vivre sans code de maille et vivre vraiment. Allez, c'est quoi le conseil ? On vous dit qu'il y a une guérison qui s'opère et qui est en train de vous équilibrer. Grosse guérison sur le masculin. Peut-être si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme par rapport à peut-être à des décisions à prendre ou des choses comme ça. Vous êtes en train de guérir des choses par rapport à votre responsabilité au sein de votre famille votre place au sein de la famille de ce que vous voulez voir justement autour de vous. Il y a vraiment besoin de de se reconnecter à une forme d'abondance de pouvoir voir ce qui est beau plutôt que de rester justement dans cette protection ultime dans laquelle on baigne dans la tristesse. Ouais. Il y a des choses qui sont en train de péter là pour certaines personnes donc ce qu'on vous conseille là c'est de vous êtes en train de péter je ne vous mens pas vous êtes en train de péter la muraille vous êtes en train de péter le cloître dans lequel vous vous êtes enfermé l'espèce de prison dans laquelle vous étiez ok et la guérison elle se fait là-dessus qu'est-ce que c'est quelque chose on vous dit ça vous volait votre énergie c'est quelque chose qui vous met à plat pour certains je pense que d'être enfermé dans ce truc-là vous n'avez plus de jus c'est ce que je vous disais juste avant donc je n'aurais pas eu besoin de prendre les cartes au final alors il y a certaines personnes qui ont peur de perdre quelqu'un ici on vous dit il va falloir lâcher prise sinon sinon ça va vous allez vraiment perdre les gens en fait puis c'est vous que vous perdez au final il va falloir alléger alléger un peu tout ça il va falloir dénouer tout ça il y a des situations qu'il faut être capable de quitter et de changer pour que les choses changent dans votre vie si vous ne changez rien dans votre vie il n'y aura pas de changement les gens qui veulent du changement qui réclament du changement mais qui ne bougent aucun pion ne voient pas le changement donc là il y a des choses qui pètent et il y a des choses qui s'allègent parce qu'il est temps de faire recirculer l'énergie là-dedans donc pétez-moi cette cote de maille ok bon bah c'est une une énergie de dénouement pour ceux qui sont ok pour aller plus loin bah écoutez donc dimanche il va faire beau journée en forêt tarot yin yoga il y aura ça va être cool on va pique-niquer et tout machin donc il y a un départ de train de Paris et pour ceux qui veulent venir en voiture bah vous venez jusqu'à nous en voiture donc ça sera animé avec quelqu'un d'autre que moi parce que moi je ne suis pas prof de yoga du tout et on va être en pleine forêt ça va être trop cool pour la semaine je vous fais des gros bisous je vous fais l'astro flash peut-être tout de suite d'ailleurs je vous embrasse ciao ciao ciao